Sous-titrage Société Radio-Canada Une rencontre de concertation hier avec le ministre Jean-Marie Ogandaga a débouché sur le paiement programmé de la prime spécifique à compter du 28 mai et de celle de performance budgétaire à partir du 5 juin. Nous sommes maintenant au Sénégal avec le quotidien qui relaie un débat sur l'hydroxychloroquine. Polémique virale, conclut le journal, lequel canard de poursuivre que les autorités sénégalaises se confinent dans le silence. Avec le Sud Quotidien, il est question de stratégie de riposte contre le Covid-19 et le journal de conclure à une confusion entre incongruité et incohérence. Le Soleil, lui, fait un lien entre la coréité et la pandémie du Covid-19. Et le journal de dire que Makissa l'appelle à la vigilance et à la persévérance. Une toute autre actualité en manchette de Wolf Quotidien, honoraria accordée à Aminata Sall. Le decret sort de la clandestinité, dit le journal. Au Togo, Liberté apprend que Togo.com se situe entre le marteau et l'enclume. Demain, mercredi, jour de vérité ou de duplicité, interroge le journal. Au Cameroun, l'essentiel indique que ça se complique en matière de gestion du Covid-19. Et le journal de faire une comparaison entre la situation au 18 mai 2020, qui fait état de 3529 cas infectés, et celle du 25 mai 2020, où le journal relève 4890 cas infectés, soit une hausse de plus de 1000 cas en environ une semaine. Et dans un tel contexte, le quotidien et l'émergence lui relèvent la réouverture des écoles. Le 1er juin, les enseignants posent des conditions tout de même. Les quelles conditions sont mentionnées dans les colonnes du journal ? Elles sont au nombre de 8. Avec Cameroun Tribune, lutte contre le Covid-19, la sensibilisation en décibels. À l'initiative du journaliste camerounais Amobé-Mévégué, des centaines d'artistes africains et caribéens, dont André-Marie Tala, Oumoussangaré, Fali Ipoupa, Oswald Léoua, Angélique Kijos, Salif Keta, ont donné un concert virtuel hier à l'occasion de la journée de l'Afrique. Objectif, sensibiliser les populations au risque d'infection et engager une réflexion sur l'Afrique post-crise. En Côte d'Ivoire, avec le jour plus, situation sociopolitique, le journal informe que, depuis la France, Samadougon suit l'avancée des dossiers gouvernementaux, et lequel le journal fait également des révélations sur ses consignes à plusieurs ministres. Présidentiel 2020 avec le Patriote, Mabri soutient le candidat du RHTP, Litton, et avec le sursaut, tracot-terroriste nord, comment l'opération anti-djihadiste a été planifiée. 38 suspects interpellés, et le journal de révéler tout sur les manœuvres conjointes FACI, Forces armées du Burkina Faso. Et enfin au Bénin, avec le matinal, l'installation programmée des conseils communaux. Chronogramme de l'élection des nouveaux maires, le compta rebours a commencé, Litton. Et enfin avec la nation, Conseil national de l'éducation, la protection des acteurs de l'école. Préoccupe, dit le journal, et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance, et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. A demain.